Le rythme des hausses des prix à la consommation aux Etats-Unis a continué de ralentir en mars par rapport au niveau brûlant de l'été dernier. L'inflation annuelle, telle que mesurée par l'indice des prix à la consommation, a chuté pour le 9e mois consécutif, a rapporté hier le Bureau of Labor Statistics. Mais la hausse de la composante sous-jacente du CPI pourrait maintenir la pression sur la réserve fédérale américaine afin qu'elle effectue un nouveau tour de vis le 3 mai prochain et augmente. Donc de nouveau, c'est au directeur. Dans le détail, l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars a augmenté de 5% sur un an, ce qui marque une décélération significative par rapport aux 6% enregistrés en février dernier. L'essentiel de la baisse des prix de mars s'explique par la chute de 3,5% de l'indice de l'énergie durant le mois. Ceci étant, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire dépouillée de ses composantes les plus volatiles que sont l'énergie et les produits alimentaires, a augmenté. Elle de 5,6% en glissement annuel après un bon mensuel de 0,4%, ce qui suggère que la pression sur les prix de certains biens et services sont toujours élevés. Un peu plus tard dans la soirée, la Fed a publié les minutes de sa dernière réunion monétaire. L'équipe d'économistes a estimé que les récentes difficultés bancaires pouvaient mener à une légère récession aux Etats-Unis malgré cet avis. Et celui des membres 90 ans enclin à faire une pause dans la hausse des taux, le comité monétaire de la réserve fédérale américaine, le FOMC, avait voté unanimement pour un nouveau relèvement des taux de 25 points de pourcentage. Toujours au chapitre de la hausse des prix, l'inflation annuelle s'est élevée à 7,8% en mars en données harmonisées en Allemagne, après 9,3% en février, a confirmé ce matin le cabinet des Statis. Elle a atteint 1,1% d'un mois sur l'autre, chiffre également confirmé par le cabinet de statistique. La hausse des prix des produits énergétiques s'est considérablement ralentie, restant inférieure au taux d'inflation. La part du yuan échangée dans le monde a plus que doublé depuis l'invasion de l'Ukraine. Les experts avancent deux explications, le commerce avec la Russie et les récentes décisions des banques centrales chinoises et américaines. En effet, les données sur le financement du commerce de SWIFT, la plateforme des paiements internationaux, montrent que la part de marché du yuan en valeur est passée de moins de 2% en février 2022 à 4,5% un an plus tard. Ces gains placent désormais la monnaie chinoise en concurrence avec l'euro à 6%, selon une analyse du Financial Times. Dernier round en France des opposants à la réforme des retraites avant la décision du Conseil constitutionnel. Des centaines de milliers de personnes sont attendues aujourd'hui dans les manifestations à l'appel de l'intersadical. Le renseignement territorial prévoit une mobilisation encore conséquente, avec entre 400 et 600 000 personnes dans les rues, bien qu'en décrue par rapport à la précédente journée d'action. A Paris, 40 000 à 70 000 participants sont attendus dans le cortège, qui s'élancera à 14h de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Bastille. Une note des renseignements précise que 300 à 600 gilets jaunes et de 500 à 1 000 éléments à risque sont susceptibles d'être mobilisés dans la capitale. Les renseignements s'attendent à voir dans d'autres villes de France, notamment à Rennes, Dijon, Brest, Toulouse ou bien encore Nantes, les mêmes rassemblements de personnes jugées à risque. A la veille de l'avis des sages sur le texte, cette douzième journée de manifestations et de grèves s'annonce cruciale pour les syndicats, même si ces derniers assurent que la décision du Conseil ne mettra pas un point final à leur mobilisation. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Des marchés financiers qui semblent être en manque de catalyseurs pour aller chercher de nouveaux plus haut. L'ouverture de la saison des publications de résultats d'entreprises dès demain pourrait sortir les opérateurs de leur apathie. Les principales bourses en Europe ont toutes terminé en hausse, mais à des rythmes de hausse disparates, puisque le FTSE et le DAX ont respectivement pris 0,5% et 0,31%, alors que le CAC s'est lui symboliquement apprécié de 0,09%. L'indice phare parisien qui s'est offert 1% en début d'après-midi après l'apparition des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, signant ainsi un nouveau record en séance absolue à 7464 points, a malgré tout fini en hausse donc symbolique de 0,99% à New York. La bourse a fini en baisse après la publication du compte-rendu de la réunion monétaire de mars dernier, montrant que plusieurs de ses responsables ont exprimé leurs inquiétudes sur le secteur bancaire américain. Le Dow Jones a reculé de 0,11% à 33 646 points. Le S&P 500 a cédé 0,41% à 4091 points. Le Nasdaq Composite a lâché lui 0,85% à 11 929 points. En Asie ce matin, les marchés financiers ont globalement cédé du terrain après la publication des minutes de la Fed qui anticipe une récession aux Etats-Unis. Ceci étant, la bourse de Tokyo à elle finit à contre-courant. Le Nikkei s'est apprécié de 0,26% à 28 156 points. En France, le secteur de la santé a été le plus recherché par les investisseurs hier. Il s'est aussi croyé une hausse de 0,64%. A l'inverse, les biens de consommation ont accusé un repli de 0,41%. Dans le détail, maintenant, Scor a réalisé la meilleure performance du SBF 120. Le titre s'est adjugé 2,8% après que le réassureur a indiqué viser une croissance de sa valeur économique et le maintien d'un ratio d'insolvabilité dans le haut de la plage optimale. Un l'inverse, Air France-KLM a cédé 5,65% à 1,49€. Le titre a pâti de l'avis d'un analyse financier qui reste négatif sur le dossier avec un conseil à vendre. L'objectif de cours de ce même analyse reste inchangé à 1,25€. Le titre sur le Forex, le dollar index a reculé après la publication des données sur l'inflation américaine et baisse ainsi de 0,67%, tandis que l'euro profite de ce mouvement pour remonter de 0,75% à 1,0992$. Sur le marché des taux souverains, les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté malgré le ralentissement de l'inflation américaine. Cette hausse fait suite au propos du gouverneur de la banque centrale autrichienne qui a déclaré que la BCE doit continuer à relever ses taux d'intérêt et qu'une nouvelle hausse de 50 points de base en mai était justifiée. Le taux du Bund allemand à 10 ans a pris plus de 7 points de base à 2,372%, tandis que celui à 2 ans a gagné plus de 7 points de base à 2,794%. Aux Etats-Unis, le rendement américain à 10 ans est stable à 3,43,18%, tandis que celui à 2 ans recule légèrement à 4,007%. Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse. Les craintes d'un resserrement de l'offre d'or noir au niveau mondial et le ralentissement de l'inflation américaine prenant le pas sur un léger gonflement des stocks de brut aux Etats-Unis. Le baril de WTI, le West Texas Intermediate, coté à New York pour livraison en mai, a gagné 2,1% pour finir à 83,26$. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a pris 2,01% pour finir la journée à 87,33$. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin s'est offert un peu de répit au lendemain de son gars de près de 8%. Il a cédé 0,84% et passe sous la barre symbolique des 30 000$ à 29 958$. L'Ethereum, à la faveur de son gain de 1,26%, passe au-dessus des 1 900$ à 1 918$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 13 avril 2023. Juste après, nous retrouverons Xavier Funeau qui commentera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans ChronoCac. A tout de suite sur Téléfinances.